Monsieur le Seigneur, encore une fois merci pour l'audience que je vous ai apporté. Vous féliciter, vous remercier au nom de toute la nation sénégalaise, au nom du chef de l'Etat, au nom du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier. Il faut assumer et être reconnaissant, Dieu fait du Sénégal un pays spirituel. J'ai l'habitude de dire que le capital le plus précieux que nous avons, c'est le capital spirituel. L'école catholique ou les écoles catholiques, le privé catholique a joué un rôle déterminant dans la formation de ce capital spirituel. Je le disais d'ailleurs l'autre fois, quand on rencontrait les responsables du comité de l'Ara, je disais que les musulmans étaient les premiers à confier leur enfant à l'école catholique. Et les résultats sont là. Il y a eu de la performance et quand ils passent par ces écoles, on est sûr que d'un point de vue académique, les résultats sont là. Mais d'un point de vue aussi comportement et valeur, les résultats sont là. Mais il y a aussi un résultat un peu plus subtil, caché, extrêmement important. C'est que l'enfant qui grandit dans ce type d'école, qui a une autre confession, mais qui apprend à côtoyer d'autres enfants avec d'autres confessions, il y a le vivre ensemble qui se développe, qui se met en place. Je suis heureux de vous saluer avec toute la délégation, madame, et vraiment vous dire toute ma reconnaissance pour cette démarche que vous entreprenez ici aujourd'hui. Nous sommes, par notre mission des collaborateurs, dans un domaine fort important, celui de l'éducation. L'Église participe à une mission qui nous est commune, l'éducation. Elle le fait avec des valeurs, mais qui sont ouvertes dans le respect et la promotion de chaque être humain. Je voudrais vraiment saluer l'ouverture que vous montrez en venant jusqu'ici pour renforcer cette collaboration. Il s'agit de construire l'homme sénégalais pour pouvoir vraiment bâtir une société sur la base d'une éducation forte. En tout cas, Dieu vous bénisse et vous garde en paix. Et je vais terminer par une prière pour vous, demandant au Seigneur vraiment de vous, de vous obtenir toute grâce et bénéficie. Je vous remercie pour cette rencontre que tu as voulue. Tu veux que nous nous servions des outils que tu nous donnes pour grandir. L'éducation est un moyen exceptionnel pour faire grandir l'homme. Alors nous te demandons Seigneur de bénir tous les acteurs de l'éducation, de leur donner les moyens de leur mission, de leur donner avec la santé, la paix du travail, l'entente et la cohésion. Garde aussi leur famille dans ta bénédiction. Et sois béni Seigneur pour tous tes bienfaits, toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen.